Ça va terminer très mal, parce que ce n'est pas seulement la situation portugaise, c'est tous les pays de l'Europe. Maintenant la France est dans une situation très difficile, mais elle a été créée par un de ses soeurs. Tout le monde dit que Hollande n'est pas un grand personnage. Moi, je ne suis pas en faveur de cette idée, je dis qu'il a rencontré une situation qui a été terrible, Sarkozy, qui a été terrible. La France est dans une situation presque comme l'Italie. Nous sommes sujets peut-être à une guerre, à une guerre. S'il n'y a pas une guerre, il y a une révolution. On les deux choses. Parce que l'Allemagne a fait cette politique stupide. On va voir si l'austérité... L'austérité, c'est mettre les pays dans le bord. Parce que l'austérité, tout le monde sait que maintenir l'austérité, c'est maintenir la complication et la difficulté entre les pays. Vous voyez ? Alors, à partir de cela, ils ont destrué au Portugal la plus grande chose que nous avons fait. C'est-à-dire que l'état social a disparu presque. La santé obligatoire pour tout le monde, il n'existe plus. Il y a des petites choses qui font comme s'il y était la même chose, mais ce n'est pas. Ils ont détruit les syndicats, difficulté la vie des syndicats au maximum. Est-ce que vous pensez qu'il y a une indignation suffisante au Portugal pour que la contestation soit suffisamment forte, pour qu'il y ait vraiment un soulèvement ? Il y a les meilleurs cerveaux que nous avions qui ont été partis pour l'étranger. L'émigration. Pour l'émigration. Les autres qui ont resté n'ont pas de travail. La classe moyenne est terminée, n'existe plus. Parce qu'ils sont tous... Sûrement, il y a les riches, c'est très peu. Il y a des pauvres, pauvres, qui est l'unanimité du pays. Alors, tout le pays responsable est contre ce gouvernement. Il y a des généraux, aux militaires, aux prêtres, à tout le monde, à toutes les professions. Et les universitaires, dans une situation, nous avions des universités qui faisaient pareil avec le Cambridge, Oxford, Sorbonne. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ? Vous m'avez demandé et je n'ai pas répondu à l'espoir. Non. Oui, j'ai l'espoir. En deux hommes, d'abord, j'ai l'espoir. Dans le pape, je ne suis pas religieux, je n'ai aucune religion. Et j'ai rien confiance en Baratomé. Il a deux ans. Il est terriblement mis avec les républicains qui ont fait tout pour le détruire. parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils sont de gauche. Ce sont des défauts pour les républicains qui sont extrêmes droits, ils pensent seulement dans l'argent. C'est le contraire. Mais malgré cela, il a fait le dernier discours, c'est fantastique. J'espère que vous avez lu. Alors, je crois à Barakobam et je crois au pape. Parce que c'est un pape des pauvres, des personnes, des gens et non de la jeune.